Merci de votre accueil. Je pensais vous parler peu. Les circonstances m'amènent à vous parler davantage. Et là, j'ai peur que ma jambe me lâche. Dans ces conditions, si vous me permettez, je vais parler assis. Votre colloque porte sur le nationalisme, qui est un concept terriblement ambieux. Donc, on s'est souvent servi contre les Québécois pour y voir un obstacle à leur développement normal. Il y a trois types, je pense, de nationalisme. Il y a le nationalisme des pays qui se constituent, qui se font. Le Canada a connu et connaît encore jusqu'à un certain point ce nationalisme-là. Quand j'étais jeune et que je traversais le Canada sur le pouce, on entrait dans un village islandais, puis ensuite on poursuivait dans un village polonais, dans les Prairies canadiennes. Et la presse qui s'y lisait là-bas était une presse ethnique qui venait de Toronto ou d'Edmonton. Et entre, à travers les rocheuses, à un moment donné, la route transcanadienne, il y avait de l'herbe qui poussait au centre. Tout a changé. Quand j'essaie de remonter en arrière, je me dis qu'au fond, c'est cette charte des droits fédéral qui a été établie par Pierre-Éliott Trudeau qui a créé ce nationalisme canadien. C'est étonnant qu'il ait si bien réussi là-bas et si peu ici. Ce nationalisme-là, il y en a beaucoup d'exemples dans le monde. Tous les pays qui se construisent ont ce nationalisme. Il y en a qui sont établis depuis très longtemps et qui gardent une sorte de nostalgie du nationalisme d'autrefois. La mère, pour appeler la Russie, la Rodina, c'est ça. C'est la nostalgie de la Russie d'autrefois. Il y a un deuxième type de nationalisme qui est le nationalisme des minorités qui se défendent. Là aussi, partout, il y a un nationalisme catalan, il y a un nationalisme écossais et un nationalisme québécois. Ce sont des nationalismes de minorités. Il y a aussi des nationalismes d'expansion de puissance. C'est ce nationalisme-là qui a créé les empires. C'est ce nationalisme-là qui provoque des invasions, des massacres. Ce nationalisme-là est très souvent lié à la violence. Et c'est là où est toute l'ambiguïté. Ceux qui cherchent à développer un nationalisme de la première catégorie disent aux nationalistes de la deuxième catégorie, les minoritaires, faites attention, soyez pas nationalistes. C'est associé à quoi? À la troisième catégorie de nationalisme, c'est la violence. Ce coup-là, on nous le fait depuis des générations. René Lévesque, pendant longtemps, à l'époque de la guerre du Biafra en Afrique, chaque fois qu'il prononçait un discours, c'était évident qu'il allait y avoir dans la gazette une photo d'enfants étripés au Biafra. Et quand on manquait de guerre civile quelque part dans le monde, on mettait à côté d'un discours de l'évêque un accident d'auto. Mais n'importe quoi pour associer l'image de la violence. C'est d'autant plus facile de procéder à cette espèce de déviation du nationalisme qu'on est en face de peuples qui connaissent peu ou mal leur histoire. Et dans ce sens-là, le Québec est très fragile. Vous voyez, nous sommes le seul peuple à ma connaissance qui ait jamais supprimé l'enseignement de l'histoire comme matière obligatoire dans les écoles. Je ne connais pas d'autre côté. Ça a été fait au Québec, ici, par un ministre de l'Éducation de M. Bourassa qui s'appelait le Dr Toutier parce que, paraît-il, l'enseignement de l'histoire faisait des séparatistes. Ça a été fait en 71. Et ça a pris des années ensuite pour qu'on puisse rétablir des programmes d'enseignement obligatoires dans les écoles. Ça a été fait par Jacques-Yvan Morin, ministre de l'Éducation du Parti québécois plusieurs années plus tard. Et ça a pris beaucoup de temps pour les rétablir à cause de toute espèce de considération syndicale parce qu'on ne peut pas déplacer le personnel comme ça. notre fragilité sur le plan de l'enseignement de l'histoire est pour nous un grand danger à certainement parce qu'il est facile de nous faire passer des vessies pour des rentermes. En tout cas, la conclusion qui sort de toutes ces discussions autour de notre histoire, c'est ceci. Le nationalisme québécois, c'est mauvais et le nationalisme canadien, c'est bon. J'y vais un peu rapidement. J'ai pris du temps pour le démontrer, mais vous comprendrez à quel point ma démonstration est convaincante. En fait, le nationalisme québécois a été très longtemps un nationalisme culturel, dans le sens large du terme. En ce sens que la société québécoise a été longtemps une société tronquée, il en manquait un morceau, et un morceau important. Vous voyez, si un jeune homme ou une jeune fille pleine de talent pouvait faire une belle carrière dans le journalisme, dans les professions libérales, dans la politique, mais pas dans l'économie. Il manquait tout le morceau de l'économie. Dans tous les villages et les petites villes, si une usine s'installe là, c'est parce qu'une FIP quelque part à Londres ou à New York, ou dans le Gros-N-Swerve de Montréal, avait d'un coup de baguette magique dit « l'usine s'envoie là ». Ça a eu des conséquences remarquables sur notre façon de penser les choses. Ce cadre, le cadre économique canadien est devenu le cadre de la prospérité pour être prospère qu'à l'être canadien. Si vous sortiez du cadre canadien, vous preniez des risques. La vie culturelle était québécoise, puis l'économie était canadienne. L'appartenance au Canada était un gage de prospérité. Avec ça, on a fait peur aux gens longtemps. L'apogée, je pense, de ça, ça a été 1980, le référendum. Au référendum de 1980, on a vu passer des choses tout à fait étonnantes. Le Canada disant « si vous vous séparez, on n'achète plus vos chaussures, on n'achète plus vos meubles, on n'achète plus vos vêtements, on n'achète plus vos textiles ». Et à ce moment-là, on avait 30 % de la main-d'œuvre manufacturière qui travaillait dans ces secteurs-là au Québec. Il y en a qui exagéraient et qui disaient « si vous vous séparez, on ne vous vendra pas notre bœuf ». Ça, c'était plus surprenant parce qu'il y a quand même un certain nombre d'endroits dans le monde où il y a du bœuf. Le Canada avait décidé à ce moment d'assurer que le pétrole de l'Ouest, qui se vendait mal aux États-Unis, se vendrait en Ontario. On réserverait le marché de l'Ontario au pétrole de l'Ouest. Montréal était le plus gros centre de raffinage au Canada et s'était développé autour de ce centre de raffinage une très grande industrie chimique. Comment faire pour assurer au pétrole de l'Alberta le marché ontarien? On a mis en place une frontière à l'intérieur du Canada. Ne riez pas quand vous entendez les premiers ministres dire « le libre-échange canadien, ce serait une si belle chose ». Une frontière en travers, le long de la rivière Outaouais, où il était interdit à quelque produit pétrolier que ce soit de traverser cette frontière. C'était une frontière et un embargo. La gendarmerie royale vérifiait les camions. Je le sais parce que je travaillais pour une compagnie montréalaise à ce moment-là, puis on a dû la fermer. Montréal a perdu de la moitié de son raffinage et la majeure partie de son industrie pétrochimique. Bien oui, néanmoins. Au moment où arrive le référendum de 1980, le gouvernement fédéral canadien a décidé de maintenir le prix du pétrole de l'Ouest bien avant l'Ontario et pour ça, il faut qu'il paye des subventions pour l'importation de pétrole à Montréal. Et M. Chrétien se promène partout en disant « si vous vous séparez, vous allez payer votre gaz plus cher ». Ce qui était tout à fait vrai. Non seulement on avait perdu l'industrie, mais on nous menaçait de l'augmentation du prix du gaz, si on se sépare. 1980, c'est l'apogée des fausses. Auprès de gens qui, dans l'ensemble au Québec, ne comprennent pas très bien comment ça marche. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire une société tronquée qui n'a pas de classe sociale d'entrepreneurs. Dans n'importe quelle société complète, si vous n'êtes pas entrepreneur vous-même, vous connaissez votre cousin, vous connaissez des gens qui le sont. Les journalistes aussi. Le débat sur les questions économiques dans les journaux a un certain bon sens. Mais s'il n'y a rien de tout ça, on peut faire passer des peurs dans le fini. Heureusement, ça a commencé à bouger au début des années 80. Ce qu'on a appelé la garde montante. De plus en plus d'entrepreneurs québécois sont apparus. Très souvent, commençant tout petit. Mais ça a été les Bombardiers, ça a été les Frères Le Maire, ça a été la Cascade, ça a été Jean Coutu, ça a été un grand nombre. On a commencé à comprendre tous ensemble qu'on était capable de faire des grandes choses. Par exemple, administrer un grand hôpital. C'est pas juste en économie. Par exemple, construire Manic 5. On a pris conscience graduellement qu'on était, disait Pierre Bourgou, on était capable. Le nationalisme québécois, inévitablement, devait changer à cause de ça. Il devait se renforcer. Pendant ce temps-là, en Europe, pendant ces années-là, il apparaît une sorte de révolution des esprits qui va avoir une influence pendant… qui a une influence majeure depuis ce temps-là. On commence à comprendre, grâce à l'Union européenne, grâce au marché commun européen, on commence à comprendre que la taille d'un pays, les frontières d'un pays, ça va avoir beaucoup d'importance. Un petit pays peut être tout à fait prospère, peut se développer, peut s'épanouir à deux conditions. La première, la fondamentale, c'est que ce petit pays appartienne à un grand marché, de façon à avoir accès à ce marché. Et la deuxième condition, c'est qu'ils fassent attention à la productivité de ces entreprises. Il faut que ces entreprises soient concurrentielles dans ce grand marché-là. Moyennant quoi, il n'y a aucune raison qu'un pays aussi petit soit-il, ne puisse pas être prospère. Ça, ça nous a fait un coup. Pas seulement ici, un peu partout à travers le monde. Ça, on disait au contraire, les pays sont d'autant plus prospères qu'ils sont grands, parce que ça permet des économies d'échelle, parce que ça permet d'avoir des coûts inférieurs. Là, tout à coup, on se rendait compte que la taille n'avait plus d'importance. On se rendait compte tout à coup que si les entreprises de cette île sont suffisamment productives, ils se sont mirées de fer et pas trop mauvais. Il n'y a pas de raison que cette île ne soit pas une république libre. Or, bien oui, on déconnectait le pays de l'économie. Ça, c'est une leçon que les Européens nous ont appris. Ils l'ont appris au monde entier. Ça a des conséquences que je viens de vous dire directes sur ce qui est arrivé dans le débat sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Au moment où les États-Unis proposent au Canada un traité de libre-échange, l'Ouest est assez pour. L'Ontario est tout à fait contre. Et le Québec hésite. Au Québec, traditionnellement, les libéraux sont plutôt libre-échangistes. Et le Parti québécois est plutôt protectionnistes, d'habitude. Là, compte tenu de ce que je viens de vous dire, on se rend compte au Parti québécois que, mon Dieu, c'est ça notre grand marché. Si on peut avoir accès à ce grand marché, bien, l'indépendance va être bien plus facile, bien moins risquée, bien plus facile à réaliser. Et le Parti québécois va alors faire campagne activement. C'est tout à fait étonnant comme phénomène. Les libéraux et le Parti québécois font ensemble la campagne pour le libre-échange et donnent à M. Mulroney le poids politique qu'il lui faut pour signer avec les États-Unis. Nous, pour les souverainistes, qu'est-ce que on est, ça a changé tout. Il y a des règles dans une zone de libre-échange. Après ça, c'est devenu l'ALENA. Mais dans une zone de libre-échange ou l'ALENA, il y a des règles à respecter sous prétexte qu'un premier ministre de province n'aime pas qu'on soit devenu indépendant. Il ne peut pas, du jour au lendemain, décider de cesser de nous vendre son bœuf. Et surtout d'acheter nos chaussures. Et les Américains deviennent alors les gardiens de ces règles-là. C'est eux qui vont nous protéger contre la mauvaise humeur des Canadiens anglais. C'est merveilleux. Vous dire que les Américains adoraient ça serait exagéré. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Les économies sont tellement intégrées, ça n'aurait pas eu de bon sens de procéder autrement. Ça a changé au Québec, ça a provoqué des changements extraordinaires. En dix ans, sur une période de dix ans, les exportations du Québec aux États-Unis ont augmenté de 8 % par année. Et les exportations du Québec vers les autres provinces ont à peine augmenté de moins… c'est un peu moins de 1 % par année. En dix ans, les États-Unis sont devenus notre avenir économique. En dix ans, tout était changé. L'avenir des jeunes, là, n'était plus du tout le même. C'était pas « go west young men », c'était au sud et d'urgence. C'est là où tous les marchés se trouvaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ces choses-là. Il y a des débats sur le bois de… Ça, c'est normal, c'est la vie, c'est la vie des transactions commerciales. Mais fondamentalement, on avait établi notre cadre. Là-dedans, on pouvait réaliser la souveraineté. Pas la négocier, pas taponner pendant des années. Notre cadre, on l'avait. Et c'est ça qui vous explique aussi qu'en 94, on annonce qu'on va faire un référendum pour faire la souveraineté du Québec. Parce qu'on sait que sur le plan économique, les anciens risques sont disparaîchés. Au fur et à mesure où les années ont passé, le cadre s'est élargi. Le cadre de mondialisation s'est élargi. La mondialisation, telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, des communications instantanées, ça, tout le monde sait ça. Puis deuxièmement, une recherche systématique du libre-échange dans toute espèce de domaine. Les produits, les services, les capitaux, évidemment, même la main-d'oeuvre. C'est ça le sens de la mondialisation. Dans un cadre comme celui-là, il faut qu'il y ait des règles. Ça ne va pas être au plus fort de la poche. Si vous faites tomber toutes les barrières, est-ce que ça veut dire que tous les plus gros pays gagnent? Puis tous les petits sens cachés? Les règles se sont graduellement établies. Ça a commencé avec, ça s'appelait GATT, maintenant c'est devenu l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, c'est central, c'est majeur dans le fonctionnement du monde. C'est basé sur le principe de la non-discrimination. Un pays rentre dans l'OMC avec tout son arsenal de protection, il peut les réduire, puis il va les réduire avec des négociations, mais il ne peut pas les augmenter. Puis toutes espèces de règles d'échanges se font. Par exemple, je ne fais pas des choses comme la cause de la nation plus favorisée. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Ce qu'un pays accorde comme avantage à un autre pays, automatiquement, il l'étend à tous les membres. Traitement national. Vous traitez toutes les entreprises des membres comme vous traitez vos propres entreprises. C'est des principes simples. Puis là, gratuitement, une police s'installe là-dedans avec des tribunaux, des arbitrages, des règles qui s'établissent. Et là, apparaît une forme de consensus. On ne change pas les règles s'il n'y a pas consensus. Vous venez d'en avoir un exemple remarquable avec l'échec de Doha. On n'a pas pu s'entendre pour les produits agricoles. Bon, bien alors, on ne va pas s'entendre sur quoi que ce soit pour cette ronde-là. On verra la prochaine ronde. Il y a eu des rondes comme ça, l'une après l'autre. Ça dure trois, quatre ans. Des fois, un peu plus longtemps. On réduit les barrières. Ce sur quoi on ne va pas s'entendre, on le laisse à plus tard. On verra. Ça a été un instrument extraordinairement puissant. Trop puissant. Parce que, écoutez, le libre-échange, c'est bien joli. La non-discrimination, c'est bien joli, mais il y a des secteurs où ça ne tient pas debout. Par exemple, la culture. Le traitement national, ce que ça voudrait dire dans la culture, c'est qu'il faudrait donner des bourses d'études à nos artistes. Les bourses d'études qu'on donne à nos artistes, il faudrait les donner vous-même aux étrangers. Ce serait ça, le traitement national. Évidemment, personne ne fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait, comment dire, les subventions qu'on donne aux grands ballets canadiens, il faudrait les donner à tous les ballets qui voudraient faire des tournées au Canada. Il faudrait leur donner les mêmes genres. Alors, là, on s'est dit à l'égard de la culture, il faut qu'on se sorte de là. Ça, c'est absurde. Alors, on a confié à l'UNESCO. Un mandat tout à fait différent. D'accepter, pour certaines choses, d'accepter qu'il y ait discrimination. D'accepter que chaque pays puisse avoir sa politique culturelle. Je viens de dire chaque pays, là. C'est vraiment chaque pays. C'est les pays qui ont ces pouvoirs-là. Le pouvoir d'appartenir au consensus à l'OMC. Il faut être un pays souverain pour ça. Le pouvoir d'avoir une politique culturelle. Il faut être un pays souverain pour ça. Et vous voyez toute une organisation internationale qui est en train de se mettre en place et qui reconnaît au pays souverain seulement des choses qui commencent à avoir un impact sur la vie de tous les jours. Comprenez-vous bien? Le prix des œufs, du lait et de la volaille qu'on mange au Québec, que vous allez manger aujourd'hui si ça se présente, il a été déterminé à Genève. Parce que c'est la gestion de l'offre. Le système de gestion de l'offre, il est accepté de moins en moins, d'ailleurs. Mais enfin, il est accepté par l'OMC. Puis le jour où ils l'accepteront plus. Ou bien le jour où le Canada dirait « Ah, je crois peut-être que c'est embêtant cette affaire-là. Je pense qu'on va sacrifier ça pour maintenir une protection pour le blé de l'Ouest. » Bien, on dira « Tofflock ». Bombardier. En grosse concurrence avec l'entreprise brésilienne. Ces subventions qu'on peut accepter pour la mise au point de la nouvelle série C, il y en a qui, en vertu de l'OMC, sont illégales. Puis il y en a d'autres qui sont autorisées. Puis nous, on n'a pas un mot à dire. C'est le Canada qui décide ça. Enfin, il s'arrange la voie, il négocie. Il va y avoir des tas de choses qui s'en viennent, qui vont avoir des conséquences encore plus brutales sur nous, possiblement. On n'a pas encore déterminé où va aller l'éducation. Il y a de plus en plus d'éducation privée, de collèges privés, d'écoles privées qui s'installent dans les pays un peu partout. Est-ce que c'est un bien commercial ou bien si c'est un bien de culture? Ce n'est pas encore décidé. Parti comme si elle est là, quand ça va se décider, de toute façon, ça va se décider sans nous. La santé, même chose. Là, vous avez des services de santé qui commencent à avoir, à être exportés, importés, échangés. Est-ce un bien commercial ou pas? Quand ça va être décidé, on ne sera pas là. Ou plutôt, oui, on va être là. Parce qu'on a décidé de nous donner un siège à l'UNESCO. Le siège à l'UNESCO consiste à planter un Québécois dans la délégation canadienne avec une secrétaire. Il pourrait avoir, pour son travail, accès à la délégation générale du Québec qui est à deux kilomètres de là. Mais ça a été considéré comme trop loin. Donc, il n'y a pas de contact avec délégation du Québec. S'il a un droit de parole, s'il demande s'il est bien poli et qu'il demande de parler, il pourra parler à condition que ça soit conforme à ce que le fédéral veut. Voilà ce qu'après un demi-siècle de révolution tranquille, nous avons acquis pour nous débrouiller dans la mondialisation. Le paradoxe va plus loin encore. Le document qui a servi de base à transférer la culture et les services culturels à l'UNESCO, ce document-là, une sorte de charte, a été élaboré à l'Université Laval. Il a été vendu aux Français par Louise Baudoin. Il a été signé, quand il a été prêt, par Mme Chella-Cops. Il a été signé par Chella-Cops et c'est le gouvernement fédéral qui, ainsi, a acquis la jurisprudence internationale sur la culture québécoise. C'est fou comme ça. Donc, on va mettre dans ce cadre nouveau où ce n'est plus l'économie qui définit un pays, où un pays n'est plus attaché à un marché national. Dans un cadre de mondialisation comme celui-là, comment définit-on un pays? Un pays, maintenant, c'est défini par sa culture dans le sens large du terme. Quand je veux dire la culture, je veux dire la langue, je veux dire le système politique, le système judiciaire, le système d'enseignement, la culture au sens strict du terme, tout ça. C'est ça qui définit un pays. Ça, puis une autre chose, la volonté de vivre ensemble. Si on a cette culture commune puis la volonté de vivre ensemble, bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir son pays. C'est pour ça, mes amis, qu'il y a de plus en plus de pays. Il n'y en a pas de moins en moins. Pour parler comme quelqu'un dont je vous parlerai dans un instant, le monde d'aujourd'hui, il est basé sur la division. Il y avait 40 pays aux Nations Unies, il y en a 200 aujourd'hui. Comment vous pensez que ça s'est fait? Ça s'est fait par la division. Ça, je veux dire que celle-là, ça m'a laissé pantois. Quelqu'un qui a assisté au démantèlement de l'Empire français et qui a vu une entité politique être remplacée, je ne sais pas combien, une vingtaine, 25, un homme qui a vu l'URSS se répartir en moins de deux douzaines de pays sans violence, à part ça, sauf dans le Caucase, qui n'aurait jamais cru que les Russes et les Ukrainiens pourraient se séparer sans violence. Toute notre époque qui est faite de division. Des fois, ça tourne mal. La Yougoslavie, ça s'est fait dans la violence. Mais c'est quoi la Yougoslavie? Et qu'est-ce qu'ils veulent, beaucoup d'Écossais à l'heure actuelle? La division. Puis les Wallons et les Flamands, ce sont un peu de division. Puis les Catalans et les Basques. C'est évident que dans ce cadre, à partir du moment où on peut définir son pays par sa culture et où on peut avoir, parce qu'on appartient à un grand marché, une assurance d'être prospère puis de se développer, il n'y a pas de raison qu'on s'assoye pas. Et beaucoup de pays rivecissent. Il y a de plus en plus de pays. Il n'y en a pas de moins en moins. Puis au fond, dans cette recherche d'être soi-même, chaque peuple trouve là, éventuellement trouvera là, comment dire, une sorte d'harmonie dans le monde qu'on n'a pas souvent connue. Lorsque des minorités juxtaposées les unes aux autres, des majorités cherchant à faire rentrer les minorités dans le moule, ce modèle-là du monde, comment dire, il est orienté vraiment moins vers l'harmonie que l'espèce de monde qui se dessine à notre époque. C'est un gros progrès, ce qui se fait à notre époque. C'est un gros progrès. Que chaque peuple puisse avoir son pays, c'est très bien. Quand on nous dit, les Québécois, vous allez à rebours du sens de l'histoire, c'est pas vrai, nous sommes dans le sens de l'histoire. Ce que nous voulons est normal. Et à part ça, nous voulons être normaux. Notre nationalisme, ça fait longtemps qu'il a cessé d'être frileux. C'est pas notre nationalisme qui est frileux. Nous, on l'est des fois. Le nationalisme québécois à l'heure actuelle mène au pays, mène à notre pays. Là, il faut que je vous parle de Sarkozy. Je laisse de côté les paroles fort agréables qu'il a prononcées à l'Assemblée nationale du Québec et à la réunion de la francophonie. Nous comprenons que nous nous entendons tous très bien, qu'on soit du Québec ou du Canada, avec la France, tout va bien. C'est l'amour, je ne dirais pas éternel, mais en tout cas permanent. La conférence de presse qu'il prononce en arrivant, là, il n'y a pas de foule, là, il n'y a pas de... c'est jeu des journalistes. Et on va assister à l'expression, à une phrase étonnante. Je vous la lis au texte. « Si quelqu'un vient me dire que le monde a besoin aujourd'hui d'une division supplémentaire, c'est qu'on n'a pas la même lecture du monde. » Fin de la citation. En effet, comme vous aurez pu le constater à la suite de ma conférence d'aujourd'hui, on n'a pas exactement la même vision du monde. Sauf que ce que ça implique, c'est un jugement très anti-souveraineté du Québec, ça. Ça, c'est dire, nous ne sommes pas d'accord avec la souveraineté du Québec. Il ne faut pas une division supplémentaire. Nous acceptons les divisions partout dans le monde, mais pas celle-là. Je ne me souviens pas d'avoir vu un chef d'État dire ça pendant tous les grands débats sur la souveraineté du Québec, pendant toute la campagne référendaire. Souvenez-vous de M. Clinton. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de son intervention, qui était très pour les souverainistes, qui étaient très risqués, juste pendant la campagne référendaire, où il affirme son appui à l'unité du Canada. Et il le fait dans des termes très, très, très sentis. Il n'a jamais été jusque-là. Il n'a jamais porté un jugement sur le projet souverainiste. Et ça, ça a été une attitude d'une façon générale adoptée par la plupart des hommes politiques qui ont eu à se prononcer là-dessus. Là, il est clair que cette attitude qui a été prise par M. Sarkozy est un jugement porté sur notre aptitude de déterminer notre avenir. C'est ça. Il faut peut-être lui rappeler le mot de M. Bourassa. Aujourd'hui et pour toujours, le Québec reste maître de ses choix. Oui, nous avons, je pense, devant cette intrusion dans nos affaires, ce jugement porté sur notre avenir à exprimer simplement, calmement, notre fierté d'être Québécois et notre intention de faire en sorte qu'on ait un pays dès que nous le pourrons, et le plus vite possible. Il y a des moments comme ça où il faut être en mesure de se tenir debout. Des conséquences? Non, il n'y aura pas de conséquences à des Québécois qui disent « nous définirons notre propre avenir ». Voilà. Je pense que je ne veux pas aller plus loin. Nos rapports avec les Français vont rester, voilà, ce qu'ils ont toujours été, puisqu'ils sont plus proches des Français que moi, c'est difficile à trouver. On est… c'est vrai qu'on est très proches. C'est vrai qu'avec les communications, on est de plus en plus proches. Il faut jamais oublier que c'est pas parce qu'un dirigeant dit à un moment donné une énormité qu'il faut que ça change quoi que ce soit dans les rapports que nous avons avec le peuple français. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –